Je vais partager avec vous un des processus que j'utilise pour être créatif et trouver des grooves originaux lorsque je fais un arrangement de batterie pour une chanson. Dans un premier temps, j'écoute la chanson et le contexte musical pour créer un rythme basique grosse caisse, caisse claire qui va coller aux autres instruments rythmiques et notamment à la basse. Je commence donc par un groove simple. Donc là, j'ai mis les accents de la caisse claire sur le 2 et sur le 4. Je peux rendre un petit peu plus original le groove en décalant un accent, par exemple. Alors le deuxième point, ça consiste à remplir ce groove avec des ghost notes. Les ghost notes, ce sont des notes qui sont jouées légèrement, donc pas fort et qui vont faire un remplissage de fond et donner plus de dynamique au groove. Donc, il y a forcément plusieurs combinaisons. Donc là, il faut chercher une combinaison qui sonne bien. Donc, je vous en fais une, par exemple. 3, 4... Donc, on passe de ça Alors, le troisième point, ça va être l'inversion des mains. Donc, cette technique d'orchestration va nous permettre de changer les mains de place et de trouver de nouvelles idées, mais sans changer la figure rythmique qu'on vient de trouver. Donc, je vais vous jouer la figure rythmique que j'ai trouvée et je vais inverser les mains. Je vais la jouer sans accent. 3, 4... Alors, quand on inverse, la main gauche qui jouait les accents sur la caisse claire va se retrouver sur le charlet. Donc, on ne va plus pouvoir mettre les accents à la même place sur la caisse claire. Donc, il va falloir trouver des accents à la main droite sur la caisse claire. Donc là aussi, il y a plusieurs possibilités. Il faut chercher ce qui sonne. 3, 4... Avec la grosse caisse. 3, 4... Alors, l'inversion, ça va permettre de découvrir de nouvelles sonorités et de nouveaux rythmes qui vont rendre plus originale la partie de batterie. Tout en gardant la même figure rythmique. Pour vous montrer comment ces points fonctionnent ensemble, je vais jouer sur un riff guitare basse et je vais créer un groove de batterie en utilisant ces 3 points. 1, 3, 4... 4, 4, 3, 4... 5, 4, 5, 5, 5, 5... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14, 15, 15, 17, 14, 15, 16, 16, 2021 de la vidéo, j'essapeしょう ça va её créer. Sous-titrage MFP. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre une de mes démarches pour être créatif et trouver des grooves originaux. Si vous êtes musicien et vous cherchez à enregistrer des parties de batterie, n'hésitez pas à me contacter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci.